Dans un repère, OX, OY, place les points suivants, P de coordonnées moins 2, et coordonnées 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on monte, et on tourne le point P. Bien, Q de coordonnées 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ordonnées moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. On descend jusqu'à moins 3. Bien, ça c'est Q. Q de coordonnées 4, et moins 3. R, coordonnées moins 4, moins 3, moins 4, et ordonnées 5, la même ordonnée que P. R. Bien, construis le milieu I de PQ. PQ. Le milieu de PQ. PQ. Alors, essayons. Le milieu de PQ. Bon, on va faire ça les choses rudimentaires. On peut prendre des instruments, mais c'est plus simple. 19 divisé par 2, 9,5. À peu près là. Il s'appelle I. Et le milieu J de QR. Encore. QR. Q jusqu'à R. Là. La moitié. 11,5. C'est à peu près là. À peu près là. C'est J. J, le milieu de RQ. Et I, le milieu de PQ. Quelles sont les coordonnées de I et de J ? Vous devinez, vous ? Moi, j'ai le sentiment, en lisant ici correctement, que I a les coordonnées 1 et 1. Et J, les coordonnées, ils se trouvent là. 0,6 et ordonnées 1. Bien, bien, bien. T, les coordonnées moins de 5. Q, 4 moins 3. Et R, moins 4 et 5. Le premier point, c'est à peu près facile, construitible. mais le deuxième c'est vachement difficile et c'est de deviner la formule qui donne les coordonnées du milieu du segment quand on connaît les coordonnées des extrémités comment trouver cet abscisse zéro à propos de ces deux abscisses 4 et moins 4 j'additionne 4 moins 4 ça fait 0 peut-être qu'on additionne les deux abscisses et ça donne l'abscisse du point j et alors pour l'ordonnée moins 5 plus moins 3 la somme ça fait 2 là ça fait 1 ça marche pas je crois qu'il faut diviser par 2 vérifions pour i les abscisses 4 et moins 2 4 plus moins 2 ça fait 2 divisé par 2 ça fait 1 et puis l'ordonnée moins 3 plus 5 ça fait 2 divisé par 2 ça fait 1 oui je crois que pour trouver les coordonnées il faut additionner les abscisses divisées par 2 et additionner les ordonnées et diviser par 2 et la suite bien sûr en classe 2 deviner 2 secondes 1 1 1 1 1 2 1 1